Bonjour Patrick Chamoiseau. Bonjour. Comment ça va ? Ça va, ça va. Ça va bien ? Oui, 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 ça va. Est-ce que tu es un homme heureux ? Es-tu heureux ? Oui, c'est-à-dire que le bonheur chez un être humain ne peut pas être un état permanent. On a des instants de bonheur qu'on essaye d'élargir au maximum et puis on essaye de donner un sens à sa vie. Moi, c'est vrai que l'activité artistique, le fait d'être un créateur, m'aide beaucoup à sublimer, je dirais, l'angoisse existentielle qui accompagne toutes les vies. Tu peux te présenter, s'il te plaît ? Je m'appelle Patrick Chamoiseau. Je suis écrivain par état, par nature. J'ai été travailleur social. Je me suis beaucoup occupé d'accompagner des jeunes délinquants en situations difficiles. Et je suis aussi un politique. Parce que paradoxalement, quand on pratique un art, cela développe une espèce d'élargissement de conscience. J'ai beaucoup étudié l'histoire de la Martinique. Je me suis plongé dans toutes les réalités anthropologiques des Caraïbes, de la Martinique, de la colonisation, etc. Et ça, ça développe une espèce d'acuité qui fait que je suis en même temps un politique, c'est-à-dire pas politicien. Je n'ai aucune envie d'être élu. Mais j'ai ce souci qu'on reconnaisse ces peuples-nations complètement inédits qui sont ces peuples de la Caraïbe et des Amériques. Et ça, ça fait partie de ma vie. À la fois une préoccupation esthétique qui est aussi une préoccupation éthique et donc une préoccupation politique. Dans l'idée politique, il y a de l'éthique et de l'esthétique. J'ai l'impression que c'est la première fois que je t'entends dire ça, que tu es aussi politique. Même si j'ai conscience que tu es aussi politique, parce que tu as écrit des textes qui sont des textes politiques. Oui, quand tu regardes depuis Écrire en Pays dominé, il y a eu l'éloge de la Créolité. Il y a eu tous les manifestes que j'écris avec Lissant. Il ne faut pas oublier que j'ai été, entre guillemets, journaliste pendant de longues années au Naïf, à Antilla. J'avais une rubrique culturelle et je tenais une petite rubrique qui s'appelait « Une semaine en pays dominé ». Donc, j'avais véritablement cette préoccupation assez importante qui, pour moi, n'est qu'une préoccupation politique. Elle vient simplement du fait que j'ai pris très rapidement conscience, du fait de la recherche esthétique, qu'il y avait une réalité anthropologique complexe, nouvelle, etc., qui n'était absolument pas reconnue et que cette nouvelle réalité anthropologique n'avait pas trouvé son accomplissement politique. Alors, tu as écrit énormément de livres. Le plus connu, le plus reconnu, c'est Texaco 92, mais il y a eu aussi « Chronique des sept misères », etc., etc. Et là, tu nous viens avec un texte qui est carrément politique, qui est « Faire pays ». « Faire pays », mais j'ai l'impression, en fait, en lisant « Faire pays », ça m'a rappelé le manifeste, tu as fait allusion tout à l'heure à Édouard Glissant, ce texte que vous aviez écrit avec Édouard Glissant, avec Berthème Juminer et Gérard Delver en 2000, ça s'appelait déjà « Manifeste pour un projet global pour refonder les Outre-mer ». On parle de la même chose. Oui, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on cherchait les moyens de la résistance. Ce qui nous est apparu très rapidement à l'époque où je travaillais avec Glissant, c'est que le vieil imaginaire des années 50, anticolonialisme, décolonialisme, accession, état-nation, nationalisme, drapeau, etc., tout le discours indépendantiste que j'ai porté, puisque je suis indépendantiste, tout ça patinait dans la nouvelle réalité qui était la réalité de ce qu'on appelle l'Outre-mer. C'est une réalité nouvelle qui demande des concepts nouveaux. Donc à un moment donné, on s'était dit, pour sortir de cette ornière, peut-être que la bonne résistance, c'est la résistance par projet. Et c'est pourquoi il y a plusieurs dizaines d'années, enfin plus d'une dizaine d'années, on allait proposer que la Martinique devienne le premier pays biologique du monde. Si on avait commencé à cette époque-là, on serait tout à fait dans la ligne du temps. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup réfléchi sur la question de l'imaginaire de la relation, le fait que le monde est complètement changé, qu'on se trouve dans des situations d'interdépendance entre les cultures et les civilisations, avec une importance accrue du phénomène d'individuation. Donc ça fait des sociétés d'individuation traversées par des stimulations qui viennent de la totalité du monde. Donc nous sommes dans une situation d'interdépendance. Et s'il fallait faire une vraie déclaration pertinente, ce ne serait pas une déclaration d'indépendance, ce serait une déclaration d'interdépendance. À partir de là, avec Faire pays, j'ai essayé de voir quelle serait la meilleure manière d'être utile à mon pays, puisque je suis un politique. Et là, je crois que la meilleure manière d'être utile, c'est d'alimenter le débat politique avec des idées qui relèvent de l'imaginaire de la relation et qui nous proposent des pistes. Mais c'est quoi la nouveauté par rapport à 2000 ? Je parlais de ce texte manifeste, donc à quatre, avec notamment Édouard Gris en 2000. Aujourd'hui, le Conseil est le même. On patine, tu as employé ce terme. On est encore en train de patiner. Donc c'est quoi la méthode ? Comment on change ? Moi, je pense que ce que j'ai compris, c'est que toutes les dominations, nous sommes sous une double domination, nous sommes sous une domination, une sorte d'archaïsme colonial qui persiste dans les mentalités, dans le statut, etc. Avec cette notion d'outre-mer aussi. Donc il y a des archaïsmes qui persistent, donc ce sont des pesanteurs historiques, et nous sommes sous une domination de tout l'imaginaire capitaliste, avec une déification de l'argent, avec la notion de compétition, avec la notion d'individualisme, de combat, enfin bon, tout ce qui fait le capitalisme. Et cette situation, cette association post-coloniale ou encore coloniale, plus le capitalisme, fait que nous sommes dans une situation véritablement terrible que j'appelle la situation du monstre outre-mer. Et pour sortir de cette situation, il me semble qu'il faut un élément qui est assez simple, qui est la responsabilisation. – Oui, tu fais l'éloge de la responsabilisation. – Je fais l'éloge de la responsabilisation. Qu'est-ce que j'entends par la responsabilisation ? C'est qu'on puisse, depuis 1946, nous n'avons pratiquement aucune emprise sur les grandes décisions qui vont changer notre vie. Et ce qui va se produire… – Il y a eu des réformes, attends, je t'étais en deux secondes. Je t'étais en deux secondes. Il y a eu des réformes, on a demandé plus de pouvoir, on a fait la CTM, on a fait… – Moi je dirais qu'il y a eu des illusions. La première illusion après 1946 a été l'illusion de l'assimilation. La convention du Morneau-Rouge, je crois que c'est en 71, c'est un truc idéologique, c'était les partis politiques qui se sont rendus compte que l'assimilation n'était pas possible et qui réclamaient qu'on prenne en compte la réalité du peuple-nation. Plus tard, on a eu l'illusion de la décentralisation. C'est vrai qu'à un moment donné, on a eu les régions, on a eu ci, etc. Il y a une illusion qui s'est formée et au moment de l'appel de Bastère, c'était des responsables de décentralisation de régions, etc. qui disaient mais on n'y arrive pas, il nous faut plus de pouvoir, plus d'éléments, plus de responsabilisation. Et la dernière illusion qui est tombée, c'est ce système qui est assez particulier où on nous met dans un cadre de déresponsabilisation collective avec la possibilité de réclamer des habilitations et des compétences, ce qui fait que la responsabilisation devient une option et ces responsables de collectivités bien plus puissantes que des régions disent mais on n'y arrive pas, il nous faut plus, il nous faut plus. C'est bien là, ce qui s'est passé, donc l'appel de Fort-de-France. L'appel de Fort-de-France, ça c'est un phénomène politique. Pour moi, c'est un événement politique qui se trouve dans la lignée de la convention de Morne Rouge et de Bastère. Cet événement politique, c'est politique d'abord parce qu'on a l'ultime fin, la fin de l'illusion de la responsabilité connuption et on a surtout une unanimité de plusieurs grands responsables politiques et on a eu une unanimité de nos élus. Donc on est véritablement dans une configuration où on peut essayer de comprendre dans quel système nous sommes, essayer de comprendre pourquoi ça ne marche pas. Quand on lit les constats, les diagnostics qui sont faits depuis la convention du Morne Rouge, ils sont reproduits exactement. C'est les mêmes, c'est les mêmes. C'est les mêmes, c'est-à-dire que la situation n'a pas changé. Pourtant, il y a eu des centralisations, il y a eu des alternances, etc. Donc je me dis qu'il y a une force systémique et pour moi, la proposition de Faire pays, c'est de dire peut-être qu'on n'a pas essayé le fait que là, on a des peuples-nations, on a une durée, on a un peuple véritable, c'est-à-dire le sentiment d'une durée historique, on a la conscience de cette durée historique, on a une culture, on a une conscience identitaire et c'est ça qui porte, je dirais, qui porte… – Ça passe par, ça passe par, ça passe, même si… Donc tu veux dépasser l'idée d'état-nation pour dire peuple-nation, donc ça va faire payer… – C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'imaginaire des années 50, lorsqu'un peuple-nation avait conscience de lui-même, il réclamait son état-nation sur le modèle… – Et puis mettait des frontières. – Aujourd'hui, nous sommes dans un monde d'interdépendance. – Mais tu veux quand même le drapeau et la langue aussi. – Oui, c'est-à-dire que moi, je suis indépendantiste. – Donc tu veux le drapeau et la langue. – Je suis indépendantiste dans un cadre d'interdépendance et ce que je dis, c'est que l'énergie du développement et de l'épanouissement du peuple-nation-martiniquais passe par la reconnaissance de ce peuple en tant que peuple, de cette nation en tant que nation. Alors, elle n'a pas besoin pour cela d'accéder tout de suite à l'État. On peut avoir cette catégorie juridique que je propose, qui est la catégorie pays. On peut avoir entre les États-nations, les grandes institutions internationales et les ONG, la reconnaissance des peuples-nations sans État. Il y en a beaucoup dans le monde des peuples-nations sans État qui pourraient participer à la nécessaire intelligence collective planétaire qui devra affronter les grands problèmes que nous aurons affrontés. – Pour le coup, tu ne fais pas forcément comme on fait les Canaques ou bien même les Palestiniens à se faire déclarer sur une liste aux Nations Unies de peuples à décoloniser, du coup. – Ah oui, c'est-à-dire que là, il y a les Canaques et la plupart des peuples qui arrivent à vivre encore avec l'énergie de l'imaginaire des années 50, ce sont les peuples ataviques. Le problème que nous avons, c'est que nous sommes des peuples composites, c'est-à-dire que nous sommes des dans la colonisation. Ce qui avait avant été complètement éliminé, les Amérindiens, et nous sommes des peuples composites, c'est-à-dire que parmi nos ancêtres, nous avons des Africains, nous avons aussi le colon et puis nous avons plein d'immigration. – Les Indiens et les Chinois. – C'est une situation particulière et c'est pourquoi nous avons raté le train des indépendances classiques. Par contre, dans le monde qui se met en place aujourd'hui, où on a un système relationnel, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est de développer au maximum tous nos systèmes relationnels. Dans un monde d'interdépendance, le peuple-nation qui est puissant, qui peut exprimer son intelligence collective, c'est celui qui peut mobiliser toutes ses sources, ses sources géographiques, la Caraïbe, les Amériques, ses sources historiques, l'Afrique, ses sources coloniales, entre guillemets, tout ce qui nous est donné par la France et l'Europe. Et la mobilisation de ces sources-là par tout un faisceau de compétences, d'habilitation, de responsabilisation collective est importante parce que ça permet à la fois de s'adosser à cette responsabilisation collective pour développer ce qui me paraît absolument fondamental, la responsabilisation individuelle. – Donc il faut faire évoluer la Constitution française ? – Oui, la Constitution française est complètement obsolète, elle date de l'après-guerre, elle n'envisage le monde que de manière un petit peu, je dirais, verticale. C'est une République qui croit que son unité est liée à son indivisibilité. Moi je crois qu'une République, on a le Royaume-Uni, on peut avoir une République unie qui rassemble des pays et des peuples différents et qui s'associe à un pacte démocratique, à un pacte républicain, c'est tout à fait envisageable. Toutes ces notions-là, il nous faut les penser. Mais je ne suis pas dans une perspective où j'accuse le colonialisme, etc. Je me dis que nous avons une responsabilité et notre responsabilité aujourd'hui, c'est de conquérir le maximum de compétences et d'habilitations et de pouvoirs collectifs et de faire pour chacun de nous, tous autant que nous sommes, une sorte de, je dirais, de bilan en responsabilisation, voir les grands défis qui se posent à nous et voir si nous sommes véritablement responsables. – Mais c'est quoi la méthode ? Parce que là, c'est ton idée d'intellectuel et ça fait des années, tu es un militant, tu es politique, c'est quoi la méthode pour que ça infuse et que ça arrive ? Comment on fait pour que cette responsabilité collective, ce ne sera pas descendant ? – Moi, je crois qu'il faut soutenir toutes les demandes dans le cadre actuellement juridique qui nous est donné. Il faut l'exercer à fond, c'est-à-dire récupérer toutes les habilitations et les compétences par, une petite habilisation par-ci, par-là, une totalité des habilitations transversales très puissantes qui puissent nous donner un socle de responsabilisation collective. – Ceux qui te disent, en deux mots, ceux qui te disent, oui, mais on en a déjà sur le transport, sur la formation, sur l'énergie, qu'est-ce qu'on en a fait ? – Très bien, ça ne marche pas. – On voit bien que depuis 50 ans, rien ne marche. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et pour moi, le problème est systémique. Pour que ce peuple puisse être efficace dans une habilitation, dans un poste de responsabilité et dans une autorité, il faut que le cadre général soit un cadre de responsabilisation, pas un cadre de déresponsabilisation. – La suite, c'est quoi ? Mais la suite, c'est se battre aujourd'hui pour toutes les demandes politiques qui vont élargir le champ des compétences et des habilitations. La suite, c'est de se battre pour que les Martiniquais puissent définir ce que j'appelle le pays martinique, ce que j'appelle une charte pays, dire quel est le pays que nous voulons. Personne n'essaie de se dire, mais quel Martinique nous voulons pour nos enfants dans les 15-20 ans ? Il faut essayer de visualiser ce pays-là et de faire une charte pays qui puisse nous permettre, qui puisse permettre à chacun de développer une attitude responsable vis-à-vis de cette charte pays. À cela, on va s'adosser à la responsabilisation collective optimale que nous aurons obtenue par les habilitations. Mais comme je suis indépendantiste, je ne renonce ni à l'État, ni à toute espèce de perspective nationale. Je dis simplement qu'il faut remettre en place, en marche, une pensée politique et faire en sorte de sortir de cet électroencéphalogramme complètement plat qui est le nôtre aujourd'hui. Pour finir, je voudrais qu'on rende ou que tu rendes hommage à Édouard Glissant. Nous enregistrons ses émissions le 22 septembre. C'est le lendemain de son anniversaire. Est-ce que tu peux dire un mot de lui ? Oui, moi je pense que c'est tout ce que j'ai écrit dans Faire Pays et tout ce que j'écris du point de vue à la fois esthétique et politique vient d'une notion que je n'avais pas beaucoup considérée à l'époque où je parlais avec lui, qui est la notion de relation. Pour moi, c'est vraiment la notion la plus déterminante. Et j'invite véritablement tous les responsables culturels, tous les responsables politiques, tous ceux qui ont le souci de comprendre la Caraïbe, les Amériques et le monde contemporain, de lire Glissant. La poétique de la relation, c'est véritablement la dynamique du monde contemporain, telle que nous avons à l'affronter et dans laquelle nous avons à faire payer. Le mot de la fin, ce serait quoi Patrick ? Le mot de la fin serait que j'aimerais voir dans les années qui viennent, avant que les catastrophes ne commencent à nous anéantir et à nous bousculer, j'aimerais qu'il y ait vraiment un élan de responsabilisation collective, qu'on sorte des grands camps politiciens, qu'on s'efforce de penser le monde, qui est véritablement une politique culturelle, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de politique culturelle dans ce pays. Une politique culturelle, c'est une politique qui pense le monde et qui pense un pays dans le monde et qui le projette dans ce monde. Il faut que nous mettions tout ça en place très rapidement avant que nous n'ayons à affronter ces grandes catastrophes qui sont liées à la transition climatique. Merci Patrick Chamaseau. Merci. Merci.